Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Au Mali, l'appel du 20 février conteste la décision du gouvernement de transition de sortir de la CDAO. La coalition d'opposition dénonce ce qu'elle considère comme un acte illégitime. Dérapage et fusion de joie au patriotisme trop affiché, l'Union des journalistes africains sportifs siffle un carton jaune. Dans un communiqué, l'entité appelle les journalistes à plus de retenue. Et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire ambitionne d'être un acteur majeur de la promotion du secteur privé. C'est du moins la vision affichée pour 2024. ... Une décision illégitime et sans consultation. Au Mali, la coordination de l'appel du 20 février est montée au créneau suite à l'annonce du retrait de la CDA. Rassemblant les partis politiques et les mouvements de la société civile opposés aux autorités de transition, l'appel du 20 février estime que le président de la transition, Asimigo Ita, ne dispose pas du mandat pour entraîner le pays dans une aventure aussi périlleuse. Fin de citation. Une prise de position que la formation a exprimée à travers un communiqué de presse. Communiqué dans lequel il dénonce un manque de consultation, ce qui pour eux constituerait un véritable manque de considération du peuple malien. De son côté, le gouvernement de transition n'a pas encore répondu à ces allégations. Si le Mali ne fera bientôt plus partie de la CDAO, le franc CFA demeurera la devise du pays. Quels sont les enjeux d'une telle décision ? Quand on sait que les pays de l'Alliance des États du Sahel ont décidé de se démarquer du franc CFA en créant leur propre monnaie, appelée Sahel, un économiste nous répond. Donc la CDAO, c'est une zone économique, une zone économique, une zone de libre-échange, une zone de libre circulation des biens et services. Bon voilà, les relations peuvent se rompre facilement. Et donc quand vous voyez que pour l'UEMOA, ça prend encore du temps, parce que l'UEMOA, c'est l'union économique et monétaire, d'accord ? Donc du coup, la question de la monnaie n'est pas aussi facile que ça. Les questions commerciales peuvent être aussi faciles. Cependant, les questions de monnaie sont un peu compliquées pour qu'on puisse du jour au lendemain quitter la zone UEMOA. Certainement, quelque chose est en train de se faire aussi à leur niveau. C'est une manière vraiment de se préparer, voilà, pour ne pas vraiment être, disons, sous le joug de la CDAO pour ne pas que les sanctions les pénalisent totalement. Donc c'est une autre alternative qu'ils trouvent pour pouvoir survivre. Au lendemain de l'annonce conjointe de leur sortie de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, conformément à la demande de cette dernière, le Mali et le Burkina Faso ont envoyé leurs notifications formelles en faveur d'un retrait le lundi 29 janvier. Des invectives dans les tribunes ou dans les conférences de presse ou encore des scènes de danse. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations cristallise les passions tant chez les joueurs que chez les journalistes. Des effusions d'émotions qui divisent dans les rangs du métier. Pour certains, en dehors des échauffourés, il est normal que l'ambiance soit bonne enfant. Et pour d'autres, comme c'est le cas de l'Union des journalistes sportifs africains, ces comportements doivent cesser. Dans un communiqué publié le 30 janvier, l'UJSA énonce que le journaliste, c'est de la tenue et surtout de la retenue. Des propos qui font notamment référence aux bagarres entre journalistes guinéens et sénégalais ayant pris place lors de la conférence de presse d'avant-match le 22 janvier dernier. Membres élus, personnels permanents, tous étaient réunis le 31 janvier à la cérémonie de présentation d'échange de vœux de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le personnel permanent par ma voix prend solennellement l'engagement en parfaite harmonie avec les valeurs fournées par notre institution consulaire, à savoir l'esprit d'équipe, l'engagement, l'innovation, l'intérêt général et l'intégrité devraient sous votre autorité pour la réalisation d'une noble ambition de l'équipe que vous conduisez et l'atteinte des principaux objectifs de cette nouvelle mandature. Par ailleurs, saisissant cette occasion, le président Touré Faman a présenté la vision qui est de faire de cette institution un acteur majeur de l'émergence et de la promotion du secteur privé. Je salue les efforts de l'ensemble des paiements et les exhorte à continuer d'être un baillon essentiel pour l'avenir de cette institution consulaire et pour ses succès futurs. Cet emplacement quotidien contribuera jour après jour au rayonnement de notre institution au plan national, régional et international. La cérémonie a également été marquée par la remise de présents à cinq agents retraités par des instants de détente. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada